et de la nation. Fumoto, toi, tu as dit quelque chose à juste titre, que pendant que nous parlons des débats démocratiques, ailleurs, ça s'est réglé autrement. Donc nous sommes déjà un État qui, aujourd'hui, essaie de fonctionner comme un État moderne. J'aime le dire et j'aime aussi le répéter qu'une grande civilisation est facilement détruite de l'extérieur lorsqu'elle est désignée et détruite de l'intérieur. Il y a des matières qui peuvent aujourd'hui inigrer l'élection, oui. Je n'ai jamais entendu quelqu'un dire que nous voulons que les pouvoirs se donnent par cooptation ou que les pouvoirs se donnent de façon héréditaire. Mais élection sous quel format et dans quelles conditions ? C'est maintenant là la véritable problématique. Et tous, nous sommes d'avis qu'aujourd'hui, la Constitution, dans son esprit comme dans sa lettre, dans l'interprétation qu'on peut en faire, pose un serré problème aujourd'hui. Elle est devenue source des conflits. Sinon, on ne parlera pas de certaines choses. Il y a les lois organiques qui devaient accompagner la Constitution, mais qui malheureusement ont aussi dépassé tous les différents délais. Et aujourd'hui, ça nous pose un serré problème d'appréciation. Alors maintenant, en tant que Congolais, face à ces situations, qu'est-ce qu'on vient-il de faire ? Moi, je crois que les dialogues, si ce n'est pas la solution idoine, c'est un pas vers la solution idoine. Ça permettrait à ceux que les uns et les autres, dans un esprit totalement démocratique et surtout fraternel, ça permettrait à ceux que nous puissions ensemble au moins lever les options. Parce que, vous le savez, M. Mathieu, et j'aime souvent aussi répéter cette phrase, que les bonnes idées ne naissent pas dans un seul cerveau. Maintenant que nous sommes devant cette situation, entre ceux-là qui disent qu'il faudrait enrôler les nouveaux majeurs, et ceux-là qui réclament carrément la révision des fichiers électoraux, même pas la révision, la réforme totale, c'est-à-dire qu'il faut recommencer un recensement électoral, je ferai l'économie du temps pour ne pas dire pourquoi au mois de janvier, ils ont envoyé les gens à la rue. Là, ça sera encore fait de la polémique. Mais je dis qu'aujourd'hui, nous sommes devant une situation où nous devons courageusement, alors courageusement, tirer un trait pour dire que voilà, ce qui s'était passé, jusqu'à ce que ça s'est passé, pour construire l'avenir, allons dialoguer, c'est un pas pour trouver la solution, qui sera la meilleure solution pour l'ensemble du monde. Mais vous êtes d'accord avec l'opposition qui dit dialoguer, ce n'est pas pour un troisième mandat, quand même ? Attendez, il faut que tout on l'a dit. Lorsqu'on va dialoguer, on va écouter des différents points de vue. Ça, c'est vrai. On ne va pas dialoguer en disant que nous allons dialoguer et nous imposons à l'opposition de ne pas dire ceci, comme aussi à l'opposition de dire autre chose. Parce que pour parler de cela, vous savez, prenons un exemple, j'aime bien prendre les cas comparés, parce que j'aime bien parler fait. Ça, c'est vrai. L'opposition, des fois, s'agite pour rien. Un pays comme le Sénégal, ils étaient bités devant un problème. Ou le président Ouadé, qu'on a voulu acquiser de se maintenir au pouvoir d'une manière ou d'une autre. L'opposition s'est organisée, l'opposition l'a bâti. Parce qu'in fine, c'est toujours le peuple qui reste souverain, c'est le peuple qui ira aux îles. Et si le peuple n'est pas d'accord avec la personne, avec sa politique, le peuple se décidera. Mais il ne faudrait pas que nous puissions aujourd'hui être habités par les petits démons que j'appelle maintenant la Kabylie. C'est-à-dire, j'observe maintenant qu'on ne peut plus faire un débat des passionnés nationalistes sans que cela converge sur la personne de Joseph Kabylie. Nous sommes des Congolais. Nous pourrons réfléchir en mettant la personne de Joseph Kabylie à côté, qu'il soit bénéficiaire ou pas d'un système, mais parlons de ce qui peut permettre à un pays d'avancer. Prenons un cas de figure. Nous disons aujourd'hui qu'on avait l'option, par exemple, de changer la constitution. C'est l'option qu'on définit au dialogue. Qu'est-ce qui empêcherait dans ces cas de figure au chef de l'État de repostiller dans les cas des nouveaux mandats ? Ce sera au peuple décidé. Donc nous allons dire qu'on va dialoguer, on lève telle option, mais cette option, il y a un Congolais qui sera exclu. Ce n'est pas logique. Donc n'allons pas avec ce genre d'appréhension. Ça va écorner l'essence même du dialogue, ça va entacher le dialogue et à la fin, nous serons là dans des petites querelles politiciennes qui ne serviraient à rien. Vous avez suivi tous la réaction de James Swann, représentant bien sûr des États-Unis, je peux le dire, du secrétaire d'État ici dans la sous-région des Grands Lacs, qui espèrent toujours qu'en 2016, il y aura ce passage du flambeau civilisé du pouvoir en RDC. Mais alors, on est d'accord sur un point. Les dialogues, pourquoi ? Parce que la réponse n'est toujours pas donnée. Papi Tamba a essayé. Je commence avec l'opposition. En vol, on revient à vous. Pour vous, les dialogues, pourquoi ? Écoutez, ça me fait un peu sourire, mais j'aimerais quand même revenir sur ce que je considère comme des contre-vérités autour de cette table ici. Quand la troisième voix de mon frère, que j'aime bien ici, se réclame de l'opposition en tirant sur l'envol, se dit être au milieu du village, entre les avis des uns et des autres, et il se donne le droit de délibérer. Dans ce cas-là, il ferait mieux de faire partie de la société civile, parce que soit on est de l'opposition, soit on est de la majorité. C'est une question de posture politique. Mais bon, je vois avec bonheur qu'il se réclame de l'opposition, donc il ne se réclame pas de la majorité. Mais comme juriste quand même, l'Assemblée a trouvé noir sur blanc, que vous êtes, vous jouissez de ces pouvoirs en place. Non mais écoutez, ici, nous savons tous que quand l'on parle de la majorité ou de l'opposition, on parle de l'exécutif du pays. Ce n'est même pas un débat, et je ferme rapidement sur parenthèse, qui risque de nous verser dans un débat de bas étage. Mais bon, ici, nous voulons juste faire coïncider... Un instant, il faut le dire, c'est pour les milliers de gens qui nous suivent. Il ne faut pas définir ça à l'opposition et à la majorité. Et à l'opposition et à la majorité au Parlement, quand même réagissez. Mais justement... Ce n'est pas seulement dans l'exécutif qu'on parle de l'opposition et la majorité. Mais justement, il faut contextualiser les choses. Au sein de l'Assemblée nationale comme du Sénat, il y a une certaine majorité et une certaine opposition. Et d'ailleurs, c'est là où ça se joue. Ça se joue un peu partout. Les contrôles de la majorité, c'est quoi ? Même dans l'exécutif... Vous avez parlé, je ne vous ai pas interrompu, élégance et respect, ce serait mieux. Quand nous parlons ici, dans un cadre général, de l'opposition et de la majorité, on parle plus dans un contexte de l'exécutif national. Et ce n'est un secret pour personne. Ne versons pas dans ça la population qui nous suit. Il n'en a pas besoin. Et donc, ici, on veut nous faire croire que dans ce dialogue, c'est comme un fourre-tout où chacun viendrait avec ses idées et tout débattre là-dedans. Mais ça va faire plus de trois mois que je pose la question régulièrement sur ce plateau. Qu'est-ce que la majorité a contre les résolutions des concertations ? Parce que les concertations a bien réglé un nombre de problèmes. Il n'y avait pas encore la problématique du fichier électro... du projet social. La seule problématique qui persiste aujourd'hui, c'est la question de savoir si, oui ou non, le chef de l'État actuel, M. Kabila, peut être candidat en 2016 ou pas. La réponse est réglée. La majorité, on l'a dit... Permettez-moi, cher Mathieu Kamango, que j'évolue. La Constitution ne donne pas ce droit au chef de l'État actuel de briguer un autre monde. Je voudrais poser la question autour de cette table et que les uns et les autres aient le courage de me répondre clairement et de répondre à la population pendant que mon ami du CCU prête mon stylo. Oh non ! Est-ce que nous irons au dialogue sous l'actuelle Constitution ou on ira, mettons cette Constitution en attendant de côté et allons au dialogue pour proposer des avis anticonstitutionnels ? Si nous sommes des citoyens responsables de ce pays, respectués des lois du pays, on devrait savoir que tous les avis et considérations qu'on pourrait amener dans un dialogue éventuel serait sous le respect de l'actuelle Constitution. Et j'aimerais, c'est un appel que je lance aux gens de la majorité, heureusement qu'il y en a autour de cette table, de nous dire clairement qu'ils iront, eux, dans ce dialogue, dans l'esprit de l'actuelle Constitution, avec le devoir de la respecter de A à Z. si ce problème étant préalable pour nous est réglé, nous sommes sûrs qu'ils énuméreront tous les problèmes sauf le changement de la Constitution pour donner à un seul Congolais le droit de se représenter. Autrement, ce serait de l'insulte pour le Congo et pour la population congolaise. C'est une question à vous de l'opposition, vous avez la parole, il peut vous compléter. C'est lui, de l'envol, la loi sur la répartition des sièges a été déjà votée à l'Assemblée et au Sénat, ce qui veut dire que le processus électoral va être respecté, ça va commencer par les municipales, urbaines et locales, ce qui pourrait avoir une incidence sur les élections présidentielles avant 2016. Avant de répondre à votre question, je voudrais demander pardon à mon frère de l'envol si le fait pour moi de s'exclamer pendant qu'il parle signifiait le déranger. Comme je vous ai dérangé, État serviteur du peuple, je vous demande un pardon public. Pardon à accepter. Merci. Deuxième chose, je voudrais préciser une chose, qu'il y avait l'absence de sciences politiques dans ces pays à un moment de l'histoire et que pour les questions d'État, on confondait les rôles des juristes et des économistes. Et maintenant, venus bien que tard les politologues qui parlent n'est pas dans un débat de bas étage. Quand on dit le pouvoir d'État, il y a un seul pouvoir qui s'éclate en trois pouvoirs. Le pouvoir judiciaire, le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. Dans le pouvoir législatif, c'est-à-dire le Parlement dans les cas d'espèce des chambres au Congo, il n'y a pas opposition au Parlement. Le contraire, la majorité, ce n'est pas l'opposition, c'est la minorité. Quand on dit le président a gagné la majorité populaire, celui qui a perdu les élections à travers le monde a eu la minorité. Il n'a pas eu l'opposition. Non, c'était que les juristes ne savaient pas que leur objet d'étude ce n'était pas l'État et que nous, les politologues à travers le monde entier, nous sommes experts sur la question de l'État et qu'ils sont experts sur la norme de l'État. Et là, quand nous parlons, ce n'est pas un débat de bas étage. Je voudrais que vous puissiez m'imiter pour retirer cette parole qui dit que la politologie c'est un débat de bas étage. Je regrette. Et là, vous ne m'incitez pas mon Fumutou, vous ne m'incitez pas les politologues congolais, les politologues du monde entier et tous les acteurs politiques du monde entier qui connaissent que le Parlement est un pouvoir décelatif. Et vous ne pouvez pas confondre ça. Et même s'il y avait erreur en France, les Congolais ne sont pas qu'imitateurs des Français. Nous sommes aussi des penseurs politiques. Nous pouvons aussi régler les choses. Et là, je le fais en tant que doctriné des penseurs politiques. Il ne faut pas qu'en n'en plus désormais on confonde les camps et les voies. Nous sommes de la troisième voie parce que nous ne sommes pas socialistes et libéraux. Nous sommes libérationnistes. Nous sommes de l'opposition parce que nous avons notre projet de société contraire au projet en action de développement triac. Il ne faut pas qu'il y ait des confusions. Mais lorsque nous parlons nation, nous sommes centristes, c'est-à-dire les biens et biens d'où qu'ils viennent. Si Papi Tam m'a dit quelque chose de vrai, quoi qu'il ne soit pas de la troisième voie, je dois accepter pourvu que les Congos gagnent. Est-ce qu'il y a des confusions ? Il n'y a pas de confusions. C'est un bon point de vue pour vous. Dans ce point de vue du dialogue. Mathieu, je n'ai pas votre question, mais il y a la question la plus épineuse. Non, mais mon frère de l'envers, on vient de se raconter. Nous sommes de ceux qui disent que Kabil n'a plus le droit de dépasser les mandats. C'est un autre point de vue. S'il y a un autre point de vue qui dit qu'il peut dépasser les mandats, mais le dialogue c'est quoi ? Et ils vont dire qu'il peut dépasser les mandats, suivre un argumentaire. Nous nous allons dire qu'il ne peut pas dépasser les mandats. Mais pourquoi vous dites que vous ne connaissez pas l'ordre du jour alors que vous avez un point de vue ? Mais lors de ce dialogue, c'est ce point de vue-là que vous allez mettre. Et ils vont mettre le l'air. Le fait pour nous de dialoguer ne supprime pas notre refi au glissement ou au dépassement des mandats. Moi, je ne voudrais pas que l'opposition puisse disser à un peuple parce que c'est son jeu de tout le jour. Et j'assume ce que j'ai dit. Aujourd'hui, on nous parle de l'enroulement d'un nouveau majeur et même l'enroulement global. Mais c'est une insulte à l'endroit du peuple congolais. Chaque jour que nous vivons dans la vie, il y a un nouveau majeur dans chaque pays du monde. Parce que le nouveau majeur est constaté quand ? C'est lorsque moi je suis né le 7 avril 1910, septembre. Chaque fois que j'arrive à la 18e année, à la date de ma naissance, je suis un nouveau majeur. Même s'il y a une lecture à deux semaines, on doit reler le nouveau majeur. Si nous étions en France, où il n'y a pas la CENI et que c'est l'administration du ministère de l'Intérieur qui gère les fichiers électoraux, on a la carte pour citoyens qui indique sa date de naissance et puis on indique la majorité à complot au jour des élections, il n'a même pas d'aller s'enrôler, il vient seulement voter. Là, il y a la différence entre la carte d'électeur et la carte d'identité. Mais ici au Congo, l'enrôlement se fait à l'intérieur d'un cycle. Et le cycle, on ne peut pas le faire chaque mois, chaque jour. Sinon, bon, il y a l'élection les 15, mais chaque 15, les 15, l'élection, le 16 décembre ou le 19 décembre. Mais le 18 décembre, il y aura de nouveaux majeurs au Congo. Nous allons dire, nous ne pouvons pas faire les élections à l'élection. Ça, c'est pour dire qu'il y a une opposition qui n'a pas de point de vue contradictoire et qui, par la chamairie, la contestation, comment est-ce qu'on fait la politique ? Et nous nous disons non. Contrédisons-nous dans l'intérêt des idées et de point de vue contradictoire. Apparemment, c'est vous l'opposition qui favorisez l'Église. Et là, je ne dis pas toute l'opposition. Sous-tout, je précise à Papy Tamba. Il faut désormais qu'on puisse distinguer les choses. Il ne faut pas que chaque fois que quelqu'un de la majorité fait quelque chose qu'on attribue ça à tout le monde de la majorité. Il ne faut pas que le point de vue d'une branche de l'opposition, que la constitution, la loi pour ta statut de l'opposition ne reconnaît plus rien qu'on puisse jeter ce discrédit à l'opposition. Le point de vue que vous déplorez de ramener tous les débats de l'État sur Kabila ça n'a jamais été le point de vue de la troisième voie. Nous disons que le problème était avant Kabila, le problème est avec Kabila et le problème restera entier après Kabila si nous prenons pas le temps de poser le problème autrement. commença par nous-mêmes à l'opposition à dire nous qui sommes des faisais de l'essai aujourd'hui nous n'étions pas de mauvais gestionnaires et qui sont dans la majorité aujourd'hui ce n'était pas les faisais de l'essai de demain. Donc nous sommes mauvais, nous trompons notre peuple et je crois que le peuple à un moment de l'histoire va nous dire binu soumis balé ou wéle la ganga.